Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Comme vous le savez, nous sommes en plein Prime Days, donc c'est entre aujourd'hui le 11 et le 12 octobre. Vous vous demanderez pourquoi je viens vers vous aussi tard, et bien c'est parce que je ne trouvais pas grand-chose. Cependant, comme d'habitude avec Amazon, il faut pas mal chercher. Donc j'ai cherché, et je vous ai trouvé trois montres, franchement pas mal du tout, et avec des bons ravés pour les membres Prime. Mais attendez, pas uniquement, il y en a aussi trois de plus qui peuvent être achetés par tout le monde, pas forcément besoin d'être en membres Prime. Donc je vous propose de voir ça tout de suite. Avant ça quand même, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner très rapidement en cliquant sur le bouton ci-dessous, et bien évidemment vous aurez des liens vers les montres que je vous propose. Ce sont des liens partenaires, donc si vous cliquez dessus, vous supportez la chaîne, et ça ne vous coûte pas davantage. Donc merci beaucoup si vous le faites. On va commencer la sélection par les montres pour lesquelles vous n'allez pas être un membre Prime, et la première est une des montres pour lesquelles vous êtes vraiment fan, il s'agit de la Seagull 1963. J'ai posté il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, des ventes de mes montres. J'ai voulu vendre une de mes Seagulls, j'en ai quelques-unes, 1963, et c'est la montre pour laquelle j'ai eu le plus de demandes, mais largement. J'ai eu genre plus d'une dizaine de demandes pour cette montre-là, ce qui montre vraiment le fort intérêt que vous avez pour cette montre. Systématiquement, je l'ai vendue très rapidement, donc systématiquement, les personnes qui m'ont demandé, je les ai redirigées vers ce lien-là que je vais vous donner justement. Donc c'est la montre, et dans ce lien-là, disponible pour 213 euros. Donc franchement, c'est un très bon prix, sachant que vous êtes sur Amazon, vous n'êtes pas sur AliExpress, donc vous n'aurez pas les taxes à payer en plus. Donc il faut prendre ça en compte quand vous comparez par rapport au prix AliExpress. Donc c'est vraiment, à mon avis, un bon prix pour vous payer. En plus, vous avez la version Saphir. Je vous laisserai aller voir ma review que j'ai faite dessus. Montre vraiment pas mal du tout, design original, en mouvement vraiment magnifique, chronographe manuel. Pour la deuxième montre de la sélection, on va aller vers une montre qui sait pratiquement tout faire. Bien sûr, une montre de la famille des Seiko 5, des nouvelles Seiko 5, c'est la SRPE55. J'ai aussi testé cette montre. C'est une montre de tous les jours, 39 mm de diamètre, mouvement automatique Seiko 4R36, ou alors NH36, comme il est aussi connu. Bracelet acier, vraiment une montre qui est très plaisante, très réussie esthétiquement, et qui s'adaptera à un tas de poignées. Ici, elle a 213 euros, ce qui est en prix très correct, dont je pensais que je vous la mentionnerais aussi. Pour la prochaine montre, nous sommes sur la SRPD55, et celle-ci est la version sport de la SRPE, dont on vient de parler. Et vraiment, elle fait vraiment penser à une SKX. Nous sommes exactement sur la même dimension qu'une SKX, la même esthétique, sauf que vous avez bien sûr le mouvement en plus avec ce 4R36, qui vous permettra de la remonter manuellement, et qui permettra la resconde. Mais vous n'avez pas, bien sûr, ce n'est pas une vraie diver. Vous n'avez ici que 100 mètres de résistance à l'eau. Cependant, ces 5KX, comme on les appelle, ont su gagner le cœur des fans, et elles se vendent vraiment comme des petits pains. Donc je pensais que je vous proposerais celle-ci, qui est à 215 euros, donc un prix très acceptable. Elle vient uniquement avec le bracelet NATO. Il y a aussi la version avec le bracelet Metal, qui est à 225, que je vous propose aussi. Maintenant, pour la section réservée aux membres Prime, et on va aller par ordre croissant. Vous avez en premier la Pagani Design, hommage de la Rolex Daytona. Alors cette montre-là est vraiment pas mal du tout. Pareil, j'ai fait une review, donc je vous laisserai dans les liens ci-dessous, les reviews, vers toutes les montres dont je fais des reviews, dont je vous parle ici. Pas mal du tout, elle ressemble beaucoup à une Daytona. Alors le prix ici, nous sommes à 88 euros. Encore une fois, pas de taxes sur Amazon.fr. Donc vraiment, la qualité est exceptionnelle pour le prix. Franchement, je ne vous dis pas ça pour essayer de vous dire n'importe quoi. Vraiment, elle est franchement très très bonne pour le prix que vous payez. Vous avez en mouvement japonais, Mecha Quartz VK63. Le mouvement Mecha Quartz signifie que la tenue de l'heure est assurée par un module quartz, alors que le chronographe est mécanique. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Et pour cette gamme de prix, c'est exceptionnel. Si vous aimez les montres légendaires et que les hommages ne vous rebutent pas, vous allez aimer la prochaine aussi, la Pagani Design, encore une fois, 1701, qui est l'hommage de la Celebrity Mobega Speedmaster. Alors celle-ci, j'ai fait un test il y a un mois et demi, deux mois de ça. Pareil, pas mal du tout. Le même mouvement exactement en Mecha Quartz que pour l'hommage Daytona. Très bien. Celle-ci, elle est à 104 euros. Le rapport qualité-prix est un petit peu moins bien que pour l'hommage Daytona. Après, si vous préférez le look de la Speedmaster, voilà, celle-là monte pour vous, de toute façon. Pour à peine plus que 100 euros, c'est vraiment pas mal. Pour la dernière montre de la sélection, on va aller du côté de Sega Design. Alors, Sega Design, c'est des montres chinoises, la Z-Series, qui est à mon avis une de leurs montres les plus réussies, avec son cadran squelette. Vraiment, une montre très 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 jolie. Je vous ai fait un test aussi de cette montre-là. Je vous en ai parlé souvent, très souvent sur la chaîne, comme étant une des meilleures montres en dessous de 300 euros. Et bien là, ça tombe bien pour les membres Prime. Elle est à 223 euros. Vraiment, c'est un des meilleurs prix que j'ai vus jusqu'ici, pour cette montre-là, depuis bien des années. Donc voilà. Elle est là. Allez voir le test si ça vous intéresse. Voilà pour la sélection. J'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de l'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de nouveau et je vous dis à très bientôt.